Billy se bile, une histoire d'Anthony Brown Billy se faisait facilement de la vie. Beaucoup de choses l'inquiétaient. Les chapeaux, par exemple. Et puis, les chaussures. Billy se tracassait même à cause des oiseaux géants. Son papa essaya de le rassurer. « Ne t'inquiète pas, fiston, dit-il. Tu ne risques vraiment rien. Tout cela n'existe que dans ton imagination. » Maman essaya à son tour. « Ne t'inquiète pas, mon amour, dit-elle. Nous sommes là pour te protéger. » Mais Billy s'inquiétait quand même. Une nuit, il dut aller dormir chez sa maman. Billy ne parvenait vraiment pas à trouver le sommeil. Il était trop inquiet. Il se faisait encore plus de billes quand il dormait chez les autres. Toujours. Billy se sentait un peu ridicule, mais il finit par sortir de son lit pour en parler avec sa mamie. « Mais non, mon amour, tu n'es pas ridicule, dit-elle. Quand j'avais ton âge, moi aussi, je m'inquiétais comme ça. J'ai exactement ce qu'il te fout. » Elle alla dans sa chambre et revint avec des figurines dans la main. « Ce sont des poupées tracas, expliqua-t-elle. Tu confies à chacune une inquiétude, puis tu les glisses sous ton oreiller et elles s'inquièteront à ta place pendant ton sommeil. » Billy raconta tout ce qui le tracassait à ses poupées tracas. Il dormit comme un loir. Le lendemain matin, Billy rentra chez lui. Quand vint la nuit, il raconta de nouveau tout ce qui le tracassait à ses poupées. Il dormit comme une marmotte. Il dormit comme une souche la nuit qui suivit. Et celle d'après aussi. Mais la nuit d'encore après, Billy recommença à s'inquiéter. Il n'arrêtait pas de penser aux poupées, à tous les tracas qu'il leur avait donnés. Elles devaient tellement se tracasser. Ce n'était pas juste. Le lendemain, Billy eut une idée. Il passe à la journée entière à travailler sur la table de la cuisine. C'était un travail difficile. Il fit beaucoup d'erreurs et a dû s'y reprendre plusieurs fois. Mais finalement, il réussit à fabriquer quelque chose de tout à fait étonnant. Des poupées tracas Pour les poupées tracas, Cette nuit-là, tout le monde dormit merveilleusement bien. Billy et toutes les poupées tracas. Depuis, Billy ne se fait plus du tout de Bill. Et ses amis non plus. Billy leur a fabriqué à tous des poupées tracas. Voilà, les poupées tracas dessinées par Anthony Brown. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder, mais il leur a donné à tous un prénom. Elles sont toutes différentes, toutes très colorées. Et elles ont tous un prénom différent. Les poupées tracas, ça existe vraiment. Ça vient d'un pays qui s'appelle Guatemala, en Amérique centrale. C'est là que des enfants se sont mis à les fabriquer, il y a très longtemps. À partir de petits morceaux de bois ou de minuscules bouts de chiffon, des brins de fil. Et à l'heure du coucher, ils confiaient chacune de leurs inquiétudes à chacune de ces poupées. Ils les glissaient sous leurs oreillers et puis ils s'endormaient. Et lorsque les enfants se réveillaient, ceux qui les tracassaient s'étaient envolés. Aujourd'hui encore, les enfants guatémaltèques qui vivent au Guatemala se reposent toujours sur leurs poupées tracas pour qu'elles les délivrent de leurs inquiétudes pendant leur sommeil. Et cette coutume s'est répandue à travers le monde entier. Tu vois là quelques photos de poupées tracas d'aujourd'hui que les enfants utilisent encore. Il y a plusieurs sortes. Tu vois qu'en laine, en tissu, en fil. Il y a même une couronne de poupées tracas. Toi aussi, tu pourrais en fabriquer.